On vous a vu sortir de la chambre du Seigneur Narcisse. J'ai mis un terme au bavardage des serviteurs, mais... Notre rencontre s'est achevée avec un Seigneur Narcisse faisant l'expérience d'un genre de plaisir dont il n'a pas dû profiter beaucoup depuis qu'il a épousé la jeune Lola. Votre Majesté. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que j'ai découvert son point faible. Une faille dans son mariage. Je vais l'utiliser pour devenir régente. Et ensuite, je vais les dévaster, lui et son bonheur. Vous êtes démoniaque et brillante. Et maintenant, il va aller partager sa couche avec une jolie petite chose tandis que je m'apprête à me retirer seule. Mais nous pouvons arranger ça, n'est-ce pas ? C'est très joli. Cette chaleur. Je peux faire autre chose pour vous ? Oui, il y a un autre feu qui a besoin d'être ravivé. Ramenez-moi la vie. J'ai repensé à ce que tu as dit, à propos des compromis. Lola. Laisse-moi finir. J'ai une idée assez précise de ce qu'une bonne épouse doit être. Il est clair que tu vois très différemment les choses. Mais il n'y a rien de mal à ça. Je ferai des compromis. Je te ferai plaisir quand je le pourrai, mais... Non, ça va, Lola. Je n'aurais jamais dû te demander ça. Mais ce soir, je croyais que nous allions... Nous devrions nous reposer. J'ai eu une rude journée. C'est bon. Sincèrement. Comment était ta journée ? Elle s'est révélée pleine de surprises. Tout en rapport avec mes affaires, je t'en assure. Je ne veux pas t'ennuyer avec la politique. Marie, est-ce que tu vas bien ? Non, pas vraiment. Mais mon bonheur n'est pas de ton ressort, Charles. Je ne suis pas d'accord. Bientôt, tu devras chercher une nouvelle alliance. Tu devras apporter tout ce que tu as sur la table afin de négocier l'accord le plus avantageux pour toi. Je réfléchissais à la demande d'audience que m'a fait parvenir Don Carlos. Mais le problème, c'est que je suis la reine d'un pays assiégé. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais le recevoir en Écosse. Mon peuple me soutient, mais pour lui, je ne suis rien d'autre qu'un symbole. L'Espagne aurait toute l'attitude pour négocier. Sauf si tu acceptes mon aide. Ne retourne pas en Écosse. Charles ! Reçois Don Carlos ou n'importe quel autre de tes prétendants ici. Nous montrerons à l'Espagne que tu auras toujours du pouvoir tant que tu seras alignée avec la France. que tu auras toujours la maison des Valois et le nouveau roi derrière toi. Forger une nouvelle alliance dans le château de mon mari ? Dans le pays qui assurera toujours ta protection. Je sais que ça semble étrange, mais c'est ce que François aurait désiré. Bernard ? Allez chercher mon meilleur portrait. Celui avec la robe rouge. Et envoyez-le à Don Carlos avec un message. Je reste en France. Et je suis prête. Oh no.